Alpha Sierra, Alpha Sierra pour Roméo Sierra, est-ce que tu m'entends ? Alpha Sierra, bien entendu, oui. Echo 1, Echo 1 pour Roméo Sierra, est-ce que vous m'entendez ? Ils ont 5 jours pour travailler ensemble et mettre à profit tous les enseignements de leur formation sur un terrain humanitaire reconstitué grandeur nature. Les élèves de Bioforce relèvent le défi de cet exercice pédagogique ultra-formateur. Ça permet d'être analysé à la fois sur le savoir-faire, mais également sur notre savoir-être. C'est clairement une valeur ajoutée dans ma formation. Nous avons passé 6 mois dans des cours théoriques. Et le mettre en pratique, pour moi, ça me met vraiment une idée très claire de ce que c'est de partir en mission. Bioforce est l'une des seules écolos au monde à former les professionnels de l'humanitaire, et c'est la seule, à proposer un enseignement très majoritairement basé sur la pratique. Chaque formation à Lyon, comme à Dakar, est rythmée par plusieurs simulations de missions humanitaires grandeur nature. De 3 à 5 jours, à dimension croissante en termes d'exigence, de contenu et de difficultés à appréhender. Certaines sont spécifiques à une formation, d'autres sont inter-formation et proposent une immersion dans l'exercice du métier sur le terrain. Ces exercices reposent sur un jeu de rôle, écrit par l'équipe pédagogique de Bioforce, qui s'inspire d'une situation réelle. Les élèves sont ainsi transportés dans une région d'Afrique fictive, en proie à des conflits régionaux, avec son administration, ses douanes, les agents des Nations Unies et des ONG. Chaque groupe d'élèves représente une ONG qui intervient au bénéfice des populations fragilisées. Les enjeux sont nombreux, la sécurité du personnel et des biens, le respect de l'environnement, le respect des populations locales, la coordination entre ONG et bien sûr, le respect du scénario. Chaque étape demande une implication intense, de la préparation de l'intervention en début de semaine, avec de l'intendance, et le déplacement des équipements comme les véhicules, les générateurs ou les radios, jusqu'à l'arrivée sur le terrain humanitaire. Le scénario se déroule et place les élèves dans des situations inconfortables. À la vie de groupe, pas toujours simple, et à la fatigue, s'ajoute un environnement géopolitique instable et des acteurs pas toujours bienveillants. Je suis dans un cas chaud, puisque visiblement, mon équipe n'a pas respecté des procédures qui étaient très importantes pour la douane. Juste avant ça, j'étais dans une situation qui était des appels du siège, qui me demandait beaucoup de questions, qui m'interrogeait sur l'avancée du projet. Je n'avais évidemment pas tous les éléments de réponse. Et j'étais justement en train d'expliquer à mes collègues que je commençais à me sentir un petit peu dépassée par le nombre d'événements qui arrivaient et les enjeux qui se présentaient dans le cadre de cet exercice. Beaucoup de moyens logistiques et humains sont engagés. Parfois, près de 100 personnes évoluent sur un même exercice, accentuant l'effet de réel. Au-delà du développement de simples acquis techniques, un des enjeux majeurs de ces exercices, c'est de développer le savoir-être des étudiants. Il est fondamental quand on intervient dans des pays instables ou en crise. L'autonomie, la réaction au stress, l'adaptation et la collaboration en équipe sont des éléments cruciaux. Le dernier jour de l'exercice est consacré au débriefing avec l'équipe pédagogique. L'objectif final de cette application de terrain, c'est de se sentir préparé et vraiment d'arriver une fois sorti de Bioforce sur le terrain en ayant déjà utilisé les outils, le matériel et d'être prêt. Ces simulations grandeur nature font partie des outils les plus sûrs et les plus complets pour s'assurer que les étudiants ont bien compris leur poste et les interactions qu'ils doivent avoir avec les autres membres de leur équipe, pour arriver à un objectif commun, celui de répondre à un besoin humanitaire. Pour veiller au bon déroulement de leur mission, ils doivent être attentifs aux aspects logistiques, administratifs, financiers et de coordination. La volonté de Bioforce, c'est de faire toucher du doigt à ces futurs humanitaires la difficulté et l'adaptation qu'elles nécessitent. Les étudiants, une fois devenus des professionnels en mission humanitaire, renvoient tous que ces exercices ont été une des clés de leur apprentissage et qu'ils continuent de s'y référer constamment.